allez c'est reparti on va déjà commencer par faire un truc par la judy déjà c'est pas ça je voulais faire mais on va commencer par changer les paramètres je vais augmenter la difficulté d'un cran on va mettre ah bah non bah c'était restant facile je l'avais mis en normal c'est pour ça je me disais c'était trop facile je l'avais mis en normal je voulais le mettre en difficile ah merde c'est pour ça ça se trouve que ça avait pas validé merde pour ça ça avait pas validé la première fois que je l'avais fait pour appliquer modification vous devez charger du dernier point de contrôle ah je comprends mieux pour ça que ça avait pas validé donc j'étais toujours en facile je croyais j'étais en normal moi bon bah tant pis donc parler à judy j'ai dit j'ai mis ma gueule voilà il y a pas de ça va pas son appart elle s'est endormi enfin je crois elle a les yeux fermés elle a arrêté de trembler j'aurais bien envie de l'étrangler si elle me faisait pas autant de peine il faut que je lui parle écoute je sais que t'as plein de questions hyper importantes et qu'elle a les réponses je comprends à ta place je voudrais savoir aussi mais elle pourra pas te répondre elle est complètement cramé c'est pas vrai putain mais j'y crois pas comment elle se sent je te laisse imaginer le séjour à la centrale a absorbé jusqu'à sa dernière part d'humanité elle avait déjà tout donné mais apparemment ça leur suffisait pas ils ont voulu plus toujours plus elle est dans une sorte de non comme si elle s'était replié sur elle même elle réagit plus à ce qui l'entoure j'avais vraiment aucune envie de fouiller dans sa tête mais je l'ai fait pour toi je voulais que tu le saches tu lui en veux pourquoi quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale j'en ai eu ma claque de tes conneries tu dis j'avais pas d'autre c'est bon alors je piche pas pourquoi tu vas vite le savoir je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées cool je suppose que tu les as déjà vu moi j'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça mais je préfère rien dire ça pourrait fausser ton jugement il faut que tu vois ça avec un oeil neuf t'as pu extraire combien de ds 2 mais y en a qu'une d'un tact est compréhensible le reste disons que c'est dans le même état qu'évelyne en ce moment ok fais voir une seconde faut que je configure les paramètres on va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés allez v je suis le premier à l'admettre ça se présente mal salut comment tu te sens il te faut quelque chose je viens pas t'emmerder juste discuter écoute evelyne j'ai vraiment besoin de ton aide c'est important si je fais pas quelque chose rapidement je vais mourir je sais c'est pas le bon moment mais j'ai une question tu saurais pas comment retirer la biopuce t'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait t'as raison ouais c'est une vraie perte de temps laisse pas tranquille oh si c'est pas mignon bon on va voir ça un petit labo où est-ce que je me souviens vas-y envoie les données étaient salement endommagées j'ai pas pu les éditer tant que ça je suis déjà contente que tu aies pu les récupérer il faut attendre que ça charge la qualité est pas terrible mais j'ai fait au mieux je dois me concentrer sur quoi sur toute la tête que je vois les dispositifs de sécurité il faut la configuration complète de la pièce la vertu se chargera de nous fournir tout le reste je m'occupe pas de ces messages non sauf si tu peux le faire discrètement le plus important c'est qu'il ne se doute de rien soit naturel et s'il commence à parler de la biopuce qu'est ce que je fais la biopuce comment tu es au courant ça ça ne te concerne pas tu filmes la vertu tu reviens ici et on te donne tes édits ton boulot se limite à ça le reste ne te regarde pas c'est bien compris je dois me concentrer sur quoi jette un coup d'oeil si tu veux et t'as pas besoin de me le dire merde ça va j'appuie sur tabulation pour je vois pas son visage normalement ce genre de cryptage devrait être super facile à casser mais pas cette fois je sais pas qui c'est mais c'est pas une lettre honneur du dimanche ouais ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un il me semble avoir déjà vu ça c'est quoi des vv ça te parle ces trucs pas assez pour savoir ce qui signifie mais je sais qu'ils pourraient s'en servir qui ça peut-être les voodoo boys mais c'est qu'une intuition je suis pas sûre à 100% voodoo boys la bande de netrunners flippant ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver j'aurais même pas par où commencer ok lecture sur toute attaque que je vois les dispositifs de sécurité c'est quoi avance rapide déjà il faut la configuration complète de la pièce la vertu se chargera la vertu se chargera je n'occupe pas de ces messages le plus important c'est qu'ils ne se doutent de rien et soit naturel et tranquille mais ils viennent tous de Pacifica au moins ça réduit notre zone de recherche et maintenant je crois que je suis bonne pour aller faire un tour à Pacifica bon je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut c'est sympa ces trucs là dans le sensoriel cool qu'est-ce que t'en dis ? la femme qui a engagé Evelyn t'as une idée de qui c'est ? j'en sais pas plus que toi désolé Eve maintenant on sait ce qui s'est passé aux clouds c'est eux qui ont voulu la refroidir ils ont lâché une bombe sur sa puce c'était pour la punir alors ? parce qu'elle s'est foutue d'eux ? elle en savait plus que ce qu'ils pensaient ils pouvaient pas laisser passer ça alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper oui on dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité non tu crois ? si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée je lui en veux ! son boulot c'était juste d'enregistrer une virtue c'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss c'est là que t'es entrée en scène qu'elle t'a engagée et qu'elle s'est mise dans ce merdier et toi aussi il y a un autre enregistrement tu veux le voir ? bah ouais ouais pourquoi pas plus rien peut me surprendre maintenant je crois qu'elle disait qu'il était mal enregistré je peux pas oui oui vous avez raison il est trop intelligent bon oui 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 et puis c'est la chance en nous pour nous paier à yurer nos bouts nous paier pour un risque là est-ce qu'on y a une plus bonne idée ? très bien si on fait une critique et tout ça qu'a dit au Pérou pour un travailleur elle parle dans quelle langue ? je sais pas en créole haïtien c'est des voodoo boys attends je me demande si j'ai pas un traducteur automatique ah ce serait pas mal en attendant essaye de te caler sur la fréquence du téléphone check ce qu'on dit de l'autre côté essaye de scanner le téléphone oui c'est bon juste une petite seconde je l'ai entendu parler d'Yorinobu c'est sûrement pour ça qu'Evelyn avait bien enfoui cet enregistrement j'ai entendu un autre nom je crois que c'était Silveren faut qu'on sache ce qu'ils disent ça pourrait être important bah oui je viens de trouver le logiciel de traduction automatique il doit être compatible avec ton système je te l'installe il doit être en train de trouver oui il faut que tu es en train de trouver il est très intelligente est-ce que tu penses qu'il y a de nous des problèmes ? oui et puis pour nous nous pouvons utiliser nous pouvons prendre un risque je parle de ce que j'avais On a vu que Silverhand mène nous directement sur HALT. Est-ce qu'il y a eu plus bon l'idée ? Très bien. Si on finit de critiquer tout ça en cas dix, on peut vous prendre travailler. Faut parler de Silverhand aussi. C'est bon Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Je piche pas, c'est quoi le rapport avec Johnny Silverhand ? Les morts genre, ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe ? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme ? Sa psyché numérisée, son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc. Dans ma tête. Ouais, pas de problème. Avec Johnny ! Tu sais qui sont ces gens ? Qui est la femme ? Et comment on peut la retrouver ? Putain V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Halt ? Comment tu veux que je le sache ? T'en as vraiment aucune idée. D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider ? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok ? Ok, 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 ok. Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys ? Pourquoi ? T'as peur que je leur livre Evelyn ? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyn, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais alors ? Je... je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan ? Écoute, faut que je file. Je vais me renseigner, passer des coups de fil. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Bon, y'a pas de quoi t'es toute mignonne. Alors euh... On peut pas aller voir Evelyn ? T'es où ? C'est si t'es là. D'accord. On ne peut pas. Oh... Est-ce qu'on repasse par... Le balcon ? Voilà. Donc... Reprenons. Hmm... Rejoins Takemora. Normal afterlife. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas qu'un seul axe. Par exemple, si je termine cette série de missions, j'espère que ça déglage pas celle-ci. Ça par contre, j'aime pas trop ça dans les jeux. J'aurais bien voulu faire tous les axes narratifs comme ça. Donc, j'espère que c'est ça. Montez au premier étage d'une motel. Ah ouais, tiens, on va faire ça. On va aller voir si c'est un piège. J'ai envie de savoir si c'est un piège. Euh... C'est où en fait ? 550 mètres ? Oh, c'est pas mal. Il faudrait que j'aille m'acheter une... Une voiture aussi. Ah. Euh... Bah attends, il saute de ma gueule. Attends. Un truc qui m'intéresse là. V, j'ai un contrat pour toi. C'est tout simple. Je veux que t'élimines un type qui extorque de l'argent à d'honnête travailleur. La cible s'appelle Blake. C'est un sacrifice de pute. Plus d'infos sur l'homme et son mode opératoire en pièces jointes. Ok. Bah tout ce que je veux savoir c'est, est-ce que c'est faisable ? Non, pas ça. Ah, moyen. Il doit être pas mal. Merde. Ouah. Ouvrir. Ouais. J'espère que je monte là d'abord. Voilà. Hop. Sous-tres. ... Et des fois ça devient rouge, et des fois ça devient pas rouge, je comprends pas trop. Grave. Ah ah. Donc deux apparemment. Alors, réfléchissons. C'est parti. Alors, attends. Ok. Mais non. Putain. Ah. 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 J'ai les cadavres. Donc on va prendre... On va le jeter. Ha ! Connexion. J'ai pas compris. Je sais pas. Je comprends pas leur truc. Aide. Qu'est-ce qu'il y a comme aide ? Ouais. On verra ça plus tard. Je pense qu'il y a une relbo. Je pense qu'il y a une relbo. Je pense qu'il y a une relbo. Merde. Putain il y avait eu le mec. Oh oh ! Un monocable. J'peux pas du tout ce que c'est. 2900$ par contre. J'peux pas du tout. Et blanc. J'peux pas du tout. J'avais pas vu qu'il y en avait un dans la salle là. J'peux pas du tout. On peut en mettre combien là dedans ? Oh ça m'a fini. J'peux pas du tout. Voilà. On se débarrasse. Des cadavres. Il y a des portes partout même. Putain il est con mec. Neutralisez Black. Neutralisez Black. Et voilà. Je vais vous donner quelques pièces vertes. Je vais vous donner quelques pièces vertes. Partir. Eh bien impeccable. C'est cool. Alors voyons voir ça, H qu'est ce qu'ils me disent comme conneries Votre objectif est de sélectionner les caractères de la matrice de code en respectant la bonne séquence pour charger le programme Ouais mais il m'explique pas comment faire des combinaisons quoi Navigation Et des fois ça se met dans le tampon, des fois ça se met pas dans le tampon, des fois ça annule le truc, des fois ça l'annule pas, je comprends pas Ah, c'est peut-être si j'ai un E dans la colonne active Genre si je fais ça, y'a pas de E Y'a pas de E9 Alors que si je fais ça, là y'a un E9 Ah Non c'est pas ça Ouais j'suis pas Je vais me finir par trouver Voilà Par contre y'a des connards par là Super Je suis satisfaite et le client l'est encore plus Au boulot fait, contrat clos Super Je cherche, ah ils sont en haut, d'accord Est-ce que y'a un ascenseur ? Bon 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 alors là Là je trouve ça marrant les trucs comme ça Euh faut que je trouve un système, ah il est là, je le vois Faut que je trouve quelque chose pour monter Non c'est pas par là Non c'est pas par là C'est pas par là Bout Bon Sous Un 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 Non, ce n'est pas sûr. Euh, on verra ça plus tard. Ah oui c'est des gants, d'accord. Ouais je ne sais pas, je vais essayer de trouver quand même mais ça a l'air assez complexe. J'ai pas envie de passer 3 heures à faire ça donc on va passer à achat d'une voiture. Ça fait longtemps que je voulais une nouvelle brognole. J'ai combien ? 72 000 ? On va voir pour ça. Ah, il y a un niveau aussi. Vu que les dégâts des lames étaient aussi faites par la force. Mouais. Qu'est-ce que j'ai dans ? Hum, sang froid. Popopopopo. Qu'est-ce que j'ai dans ? Allez hop. Ça fera pas mal. Par contre ça. Promets symptômes. Ok. Moi j'vais une voiture. Moi j'vais une voiture. J'vais une voiture. Qu'est-ce que c'est ? Thornton, Colby, parce que c'est une bonne petite caisse. Ah merde. Putain. Putain. Il me pète les couilles. Pourquoi il revient à chaque fois ? Ah, je crois que c'est des terroristes. Merde. Voilà. C'est vrai quoi de faire cette ligne droite. Putain. Alors c'est ça là. Est-ce qu'on peut l'essayer ? Ah non je peux pas l'essayer. On dirait une sorte de DeLorean. Ouais c'est de la merde. Ouais c'est de la merde. Oh, ça a l'air d'être le bon moment. Véhicule acheté ? Non. Non j'ai pas acheté le véhicule. J'espère pas. Alors je cherche un évoque. C'est assez urgent. Cherche une nouvelle veste. Vous me conseillez quoi ? Rien de spécial. Choisissez en une. Ben. columns en un corps au vient du ciel. Tends pas la pleine d'un corps. Quoi ? On vient de paraphermer? C'est comme ça. Demond, la personne. C'est parti. 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 au mauvais endroit, au mauvais moment Allez vas-y Quelqu'un ? Quelqu'un ! Tout sombre ! Ok, bon bah voilà Vaudy a droit de passer un peu de plaisir aussi Ah par contre je suis paumé moi Ah non c'était là voilà La voiture ! Bonheur, appelé Mr Hand Non pas appelé Mr Hand Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Trouver la banque de données de Sandra Ça c'est pour faire des courses ? Oh, pas trop courses moi On va faire un coup de taxi allez On va faire le petit taxi vite fait Il est loin ou pas ? Un kilomètre 4 On va faire le petit taxi vite fait Il est loin ou pas ? Un kilomètre 4 Dégagez! Dégagez! Attention! Mais même quand on est sur le trottoir on fait attention bordel! Il peut y avoir des tarés! Comme moi! Ah putain mais ça se conduit vraiment mal! Pardon! Se conduit vraiment mal! Mais non mais! Passe moi pas devant! Non! Tête de con putain! Ils ne savent pas conduire! Nouvelle zone! North Hawk! Heureusement qu'ils ont mis des barrières en dur parce que je serais déjà tombé dans le vide depuis longtemps. Le taxi! Dés la main! Un des véhicules manquant se trouve très probablement près de votre position. Merci! Je vais voir si je le trouve! Il est par là! Peu pécale! Tu peux pas faire gaffe merde! Je n'en peux plus! C'est trop! Hein? De quoi tu parles? De tout! La ville, l'agitation, la foule... Je ne le supporte plus! Il faut te ramener en lieu sûr alors! Au garage! En conduisant! À travers les rues! Euh... Ouais! J'en ai bien peur! Bien! Dans ce cas... Conduisez moi là-bas! Prévenez moi quand je serai à l'abri! Vous pouvez monter! Mais roulez prudemment! Et ne heurtez rien! On va essayer! Parce que c'est pas eu dans le conduire! Avec cette merde! En tout cas ça c'est de la caisse! Conduisez prudemment! Voilà! On a envie de rouler vite avec ça là! On a envie de rouler vite avec ça! Allez! Ralentissez! Ah ça va trop vite pour toi? C'est pas casse-couille! Ah mais y'a combien de... Putain y'a un kilomètre et quelques! Putain! Pfff! À cette vitesse on n'est pas rive là! On voit rien avec leurs vues de base là! Ils sont chiants! C'est comme ça qu'il faut mettre la vue! C'est pas... Aura du sel! Aura du sel! Oh putain ils sont casse-couille! Merde! Mais oui bien sûr qu'on peut pas rester là! Dépêche-toi! J'ai des connards à les tuer moi! J'ai des mecs à décapiter! C'est bon c'est pas trop vite pour toi! Mais non tu vas pas mourir! Bah à part si tu commences à me faire chier oui forcément! Je vais te désosser moi tu vas voir! Voilà! Oh je ne serais pas seul ici! Tu vois c'était pas si terrible! C'était horrifiant! Mais je vous remercie quand même! Ah la 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 la! Elles sont vraiment bizarres ces voitures! C'est la main! Je vous remercie sincèrement pour votre aide V! Y'a pas de quoi? Je viens de vous envoyer une partie de votre argent! 1140? Pas mal! Bonjour V! Je vais ouvrir une bagnole! Ok! On remarque que je vais peut-être trouver une bagnole un peu plus rapide! Voyons voir! Parfait! Ah! 37000? Oh quelle gueule ça a ça ? 62 000 ? Ouais on va laisse tomber Par contre Pas plus Mr Hand Trouver la banque de données de Sandra Aller voir Claire au garage Faut faire ça Non remarque j'avais pas vu le temps moi On verra ça au prochain épisode